Musique Alors bonjour, je m'appelle Bruno Giber, je suis auteur et illustrateur de livres pour enfants. J'ai fait ce livre très célèbre qui s'appelle La petite fabrique à histoire. Un roi tout nu, peluche à Paris et ce dernier titre qui s'appelle Un papillon sur un chapeau et qui fonctionne sur un principe très simple qui est une image pour un mot. C'est-à-dire que la phrase est articulée autour d'un mot manquant qui est lui-même remplacé par sa signification, par son image. Donc c'est un jeu de trouver ce mot, c'est à la fois un jeu et un exercice sur le vocabulaire. Et ça permet aussi d'avoir plusieurs mots possibles. Par exemple, on pourrait dire sur cette image-là que ça pourrait être un fruit, comme ça pourrait être une pomme aussi, c'est plus précis. Donc c'est à la fois un jeu sur le langage, sur la lecture de l'image. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ces deux champs soient ensemble et en même temps, en plus, qu'on raconte une histoire. Voilà, donc il y a plusieurs entrées. Dans un même livre, il y a plusieurs entrées. On travaille sur le langage, sur le vocabulaire, sur la lecture de l'image. Et en même temps, c'est un livre qui raconte une vraie histoire sur un papillon, sur un chapeau. C'est un peu l'effet papillon. Voilà.